Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment vendre son vieux disque dur HS, allez c'est parti ! Contrairement à ce qu'on pourrait penser, un disque dur HS avec les secteurs HS, j'insiste là-dessus parce que sinon ça ne marche pas, mais le disque dur peut intéresser des gens, du moins pas le disque dur, mais cette partie ici qu'est le PCB du disque dur. Chaque disque a une fabrication entre guillemets unique, c'est pour ça que vous avez des modèles, je vous en regardera plus en détail tout à l'heure, vous avez plein d'inscriptions, ce qui fait que chaque platine est quasiment unique. Si quelqu'un veut réparer son disque dur, il est obligé de trouver une platine du même type, de récupérer le BIOS, d'intervertir les BIOS, de dessouder le BIOS de son disque pour le mettre sur celui-là, mais ça lui permet de récupérer ses données en cas de panne de cette platine. Le prix de vente d'une platine est entre 10 et 50 euros, ça va dépendre un peu de l'offre et de la demande. Mais bon, vous allez voir que c'est intéressant qu'en quelques minutes, on peut mettre en vente une platine et attendre qu'elle soit vendue. Pour la suite, on va aller sur mon PC, on va regarder ce disque avec CrystalDiskInfo pour valider que c'est bien les secteurs qui sont défectueux. Allez, c'est parti ! Comme on peut voir, j'ai branché mon disque, j'ai fait un rescan de CrystalDisk et il me met mon disque en prudence car il y a trop de secteurs réalloués. On a ici le jaune. Si vous avez les secteurs instables, si toutes vos erreurs traitent des secteurs, vous pouvez facilement mettre en vente votre disque dur car le problème vient de l'intérieur, il ne vient pas de la platine. On a validé que le problème venait bien de mes secteurs et on va, par exemple, rechercher le modèle WD30EFRX. On va aller sur eBay, par exemple. Au début, vous voyez que vous avez des disques durs et là, on voit au milieu des débuts. La personne vende 20€ donc on peut facilement s'aligner ou voir même plus si notre disque est différent. Ce qui va faire la différence, c'est les références qu'on va voir. Je vais éteindre mon disque et ce qu'il faut saisir, vous avez ici le modèle complet que j'aurais pu taper, 68EUZNO, ce qui ne correspond pas à notre modèle à 20€. Après un autre détail qui peut être important, vous avez les dates de fabrication et sinon, tout simplement, je vais démonter le PCB. On a ici, même si on ne le démontre pas, je ne sais pas si vous allez le voir, on a un REV A 2060-77-1945-002. Ça, c'est la référence de la platine et c'est très important à mettre. Sinon, vous pouvez prendre une photo de la plaque ici et une photo du PCB avec la référence. En mettant ces éléments, vous allez voir que vous pouvez mettre en vente en 5 minutes votre platine et si elle part, ça vous fait 20€ de récupérer ou même 30€ sur un disque dur qui est mort. Comme vous avez pu le comprendre, quand on vend notre PCB, on ne vend pas le disque complet parce que si vous deviez l'envoyer, ça coûterait un bras en frais de port. Là, on va dévisser le PCB et comme on pourra le voir, la platine est toute légère et du coup, en frais de port, ça ne vous coûtera rien du tout. Et surtout, je pense que je vais voir pour essayer de faire plusieurs vidéos où on va essayer de recycler un peu les différents objets du disque dur. Voilà, j'ai retiré mes 4 vis, donc il y en a avec plusieurs vis. Après, il suffit tout simplement de le soulever et c'est bien uniquement cette partie que vous vendez. Comme ça, vous gardez ici toute la partie du disque sur laquelle, comme je vous le disais, je vais essayer de faire des vidéos pour faire des trucs sympas avec. Comme on a vu, c'est relativement simple de mettre en vente et de surtout bien référencer votre disque dur. Ne faites pas la bêtise de vendre un disque dur même qui fonctionne, du moins en dessous de 20€. Parce que vous vous rendez compte que ces PCB-là, généralement, ils sont entre 15 et 40, voire 50€. Donc, ce serait un peu dommage de le brader si vous voulez même vendre votre disque dur opérationnel. Pour ce qui est de ces PCB, je vous conseille de les mettre à 40-45€ minimum. Et si vous vendez sur Ebay, d'activer l'option faire une offre et vous verrez combien l'acheteur va vous en proposer. Sachant que de toute façon, s'il a besoin de votre pièce, il n'aura pas trop le choix. Après, dites-vous que de vendre cette pièce, ça peut aider pas mal de gens. Parce que si vous avez des personnes qui ont ce PCB et ont eu un problème électronique sur la carte, grâce à votre vente, ils pourront récupérer leurs données. Donc, tout le monde dans l'histoire est gagnant. J'essaierai dans le futur avec ce projet de vidéo. J'ai vu qu'il y avait pas mal d'idées sympas sur comment recycler son disque dur. J'essaierai de faire quelques vidéos pour vous proposer pour se servir du reste du disque. Voilà pour ce qui est de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivie et je vous dis à bientôt !